Salut, c'est Nicolas de l'UTBM. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre des étudiants de quatrième année qui sortent tout juste de leur premier semestre de stage en entreprise. Ils en auront deux durant leurs cinq ans de formation et ils passent aujourd'hui leur soutenance de stage. Certains d'ailleurs ont les chocottes. Allez, venez, je vous emmène voir ça. Théo, salut. Bonjour. Tu sors juste de la salle. Tout juste. Alors raconte-moi, toi tu es chez Artevia du côté du banc, c'est ça ? Oui, exactement. C'est quoi Artevia ? Alors Artevia c'est une entreprise qui fait de l'instructuralisation, donc ils font des outillages type des chariots qui vont aider à la manipulation pour la fabrication de pièces dans des grandes entreprises. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce premier stage ? Je faisais beaucoup de conception 3D et relation avec le client, avec aussi nos fournisseurs pour faire un chiffrage et obtenir le meilleur prix. Qu'est-ce qui va te servir dans la suite de tes études ? Alors j'ai appris à trouver des solutions très rapidement, à mettre en place mes idées en 3D et en 2D assez rapidement. J'ai aussi fait toute une partie budgétaire qui m'était inconnue avant et du coup ça m'a appris toute la gestion des finances qui sont importantes je pense pour la suite de mes études aussi. Alors toi Omar, tu nous viens du Liban, tu es étudiant en UTBM en mécanique et tu as fait ton stage dans le secteur du biomédical, c'est ça ? Oui c'est ça, une société qui travaille sur le développement de deux dispositifs médicaux innovants. En fait moi mon stage c'était de développer un dispositif médical et en fait ça m'a apporté plein de choses sur le niveau d'autonomie dans le travail, dans le travail en équipe aussi et j'ai maîtrisé des logiciels dans la conception mécanique qu'on n'a pas vu là à UTBM. Alors Lionel, toi également tu sors de la soutenance et tu étais tout près d'ici pour ton stage c'est ça ? Oui c'est exact, j'étais à Forestier à Langeois, j'étais au service maintenance, je gérais donc une équipe de techniciens qui est chargée d'assurer le bon fonctionnement de toutes les lignes de production du site. Alors j'ai beaucoup gagné en connaissance de management, comment gérer une équipe et surtout gagner en autonomie, gagner aussi en organisation. Alors tu sors de la soutenance, comment ça s'est passé d'après toi ? Ça s'est passé plutôt bien, je crois que c'est bien parti. Bon bah génial, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, tchèque.